... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. La ferme démarrée rouvre ses portes, la viande n'était pas contaminée au chlordécone. La Guadeloupe est devenue le onzième membre de l'OECO. Quel est l'enjeu de cette adhésion ? Et enfin, nous vous parlerons du Festival de Musique Saint-Georges, une véritable vitrine culturelle pour la Guadeloupe. Non, la viande produite par la ferme démarrée n'était pas contaminée au chlordécone. C'est ce que révèlent en tout cas les analyses effectuées par la DAF de Guadeloupe. La préfecture a donc autorisé la réouverture de l'établissement et ce, après deux semaines de fermeture. Un énorme manque à gagner pour le propriétaire. Reportage de Marius Mathieu. Je pense que ça ira, tu m'en mets un bon kilo. Depuis quelques jours, les clients les plus fidèles ont pu retrouver leurs habitudes dans ce commerce. Après un contrôle sanitaire, la ferme démarrée à Bastère était sous le coup d'une fermeture provisoire et des dizaines de lots de viande bovine ont été retirés de la vente. En cause, une carcasse de viande retrouvée dans cette chambre froide, sans être passée entre les mains de l'abattoir, entraînant une forte suspicion de contamination de la viande à la chlordécone. Après analyse, les produits ont été reconnus 100% conformes, mais pour le commerçant, le mal est fait. Donc on a été fermé pendant 15 jours et le préjudice s'élève à entre 25 et 30 000 euros facilement, sans compter le préjudice de l'image. Et franchement, moralement, c'était très très dur que ça soit pour moi, parce que j'ai fait une faute, mais aussi pour l'équipe, parce que l'équipe a été très soudée. Tout le monde s'est vraiment serré les coudes, mais vraiment c'est difficile pour tout le monde. Les services vétérinaires ont prélevé 11 échantillons. Sur les 11 échantillons, tous sont venus conformes aux normes. Il n'y a eu aucun problème, que ça soit sur la carcasse, ma carcasse, ou que ça soit sur tous les autres prélèvements. Pour prouver sa bonne foi, le gérant en personne nous invite sur l'élevage de la ferme des marées. A 71 ans, Michel Suprémanien met un point d'honneur à garantir le bien-être de ses animaux, en les élevant sur l'une des rares parcelles non contaminées à la chlordécone, au sud de Bastère. Ici, on est à Bélos, on est exactement dans le troupeau, où toutes les naissances se font. Comme vous voyez, les petits qui sont là. Et ici, je peux préciser que la terre a été testée, il n'y a zéro chlordécone ici. Il n'y a pas de chlordécone, il n'y a rien, les bêtes sont testées, le terrain est testé, il n'y a rien. L'activité de découpe et de vente de viande bovine a repris son cours à la ferme des marées. En tout, 1 600 tonnes de viande bovine ont été produites en Guadeloupe cette année. C'est officiel. Depuis hier, la Guadeloupe est devenue le 11e membre de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Elle a donc participé à sa première réunion plénière ce matin avec les autres États membres. Mais quels sont les véritables enjeux de cette adhésion ? Nous avons posé la question à Marie-Luce Panchard. Cette adhésion qui est prévue par la loi depuis plusieurs années va nous permettre de renforcer nos liens avec les pays de la Caraïbe, les îles de la Caraïbe qui sont proches de nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir le développement de la Guadeloupe sans regarder comment potentiellement on peut renforcer ces liens pour développer des activités, créer de la richesse et régler le problème de l'emploi. Pendant des années, je crois qu'on a tourné le doigt à la Caraïbe. Aujourd'hui, on voit bien, vu les difficultés qu'on rencontre en termes de développement, les contraintes budgétaires au plan national, au plan européen, que notre avenir passera par la Caraïbe. Il faut pouvoir se saisir de ce potentiel, notamment dans des secteurs où nous avons une position qui peut intéresser les pays de la Caraïbe. Je pense au domaine de la santé, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la transition énergétique. Tous ces sujets qui sont des sujets que nous partageons et sur lesquels nous pouvons renforcer la coopération. Un autre secteur qui va nous permettre effectivement d'avancer, c'est le secteur du transport. Puisqu'il y a le projet Caraïbescaille, je vous dis, qui avance très bien. Nous l'avons d'ailleurs signé ici, à la Créole Beach, avec Erranti, l'Aliat, Wiener. Avec ce système de réservation à un billet unique, vous voyez bien que les interconnexions vont être plus faciles. Ils ont décidé de marcher pour témoigner leur engagement en faveur de l'environnement. La jeunesse s'est mobilisée aujourd'hui partout dans le monde. Et c'était le cas aussi pour les lycéens de Bouillante. Objectif, mettre les élus face à leurs responsabilités. Grégoire Trutman les a suivis dans leur action. 2000 manifestations dans une centaine de pays. Ce vendredi 15 mars restera dans les mémoires, comme celui de la marche mondiale des lycéens pour le climat. Les lycéens de Bouillante ne pouvaient pas rater ça, et ils se sont fait entendre. Pour ces élèves, c'est un premier pas vers l'engagement citoyen. Ça a commencé par les interviews de Greta Thunberg sur les réseaux sociaux. Et puis du coup, on a commencé à s'intéresser, le mouvement mondial qui se passait. Le lycée a tenu à être dans ce mouvement-là. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, que ça allait se dégrader, et que peut-être que nos vies allaient changer par rapport à ça. Nous, on a notre mot à dire, parce que bientôt, ce n'est pas eux qui seront là, mais ce sera nous. Du coup, on a beaucoup de choses à dire et des propositions à faire, parce que oui, on est jeunes, mais oui, on a des choses à apporter. Selon eux, ces quelques heures de cours manquées ne sont pas grand-chose face aux défis de leur génération. Et ils ont pu compter sur le regard bienveillant de la direction de l'établissement. C'est une sensibilisation. Il faut faire prendre conscience à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes, aux parents, aux anciens, que vraiment la situation est très alarmante et qu'il est grand temps d'agir. A l'aide de leur banderole, ils ont porté une liste de revendications à la mairie, comme l'amélioration du réseau de transport ou l'installation de panneaux solaires. C'est cet adjoint qui les a reçus. Cela m'a fait très plaisir, parce que nous voyons des jeunes, on dit souvent qu'ils ne s'intéressent pas, mais ils étaient très très motivés ce matin avec leurs professeurs. Ces lycéens l'affirment, cette journée n'était qu'un premier pas, et de nombreuses mobilisations vont suivre dans les semaines à venir. 8 femmes sur 10 auraient été victimes de sexisme sur leur lieu de travail, un acte qui est désormais pénalisé depuis la loi antisexisme adoptée l'année dernière. Et depuis cette loi, plus de 300 amendes ont été distribuées dans les entreprises. C'est la raison pour laquelle les services de l'État veulent sensibiliser les agents. C'était d'ailleurs l'objet d'une conférence organisée ce matin au Lamantin. Nous nous sommes rendus sur place. Ce sont des violences bien souvent invisibles, mais elles concernent la majorité des femmes dans le monde du travail. Il s'agit des violences sexistes et sexuelles. Sylviane y a été confrontée, son affaire est actuellement portée devant les tribunaux. Je me suis trouvée dans des situations où j'ai été victime de maltraitance, je dirais. Et moi-même, j'ai été consciente du fait que jamais on n'aurait traité un homme de cette façon-là. Et les personnes qui me soutenaient, que ce soit des hommes ou des femmes, me disaient, de toute ma carrière, je n'ai jamais vu traiter un homme comme toi. Et je suis persuadée qu'on ne l'aurait jamais fait. Ce sont des mots, c'est un manque d'égard, c'est un vocabulaire, ce sont des attitudes. Alors, pour sensibiliser à cette problématique, le Centre national de la fonction publique et les services de l'État ont organisé une conférence ce matin, objectif mettre fin à l'OMERTA. 80% des femmes en général, secteur privé et secteur public, sont confrontées régulièrement à des attitudes sexistes ou des comportements sexistes au travail. Et que du coup, l'ampleur de ces violences sexistes et sexuelles nécessite une prise de conscience collective pour protéger d'abord les victimes et puis pour que l'ensemble des agents puissent travailler dans des conditions de travail bonnes et libres de sexisme et de toutes formes de discrimination. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des engagements pris par Emmanuel Macron. La lutte contre le sexisme est aujourd'hui au cœur des débats. Et on termine en musique avec le festival Saint-Georges. Il se tient du 15 au 20 mars ici en Guadeloupe. En tout, ce sont 17 pays qui seront représentés à travers une série de concerts. Objectif, faire de la Guadeloupe la capitale culturelle de la Caraïbe. Nous avons pu suivre un groupe en pleine répétition. Des violons, des contrebasses, ces autres violoncelles. 45 musiciens venus du monde entier vont rendre hommage à un enfant du pays, le Chevalier Saint-Georges. Georges Bredan, président de la Commission culturelle de la région, nous explique ce qui va se passer durant ce festival dédié à la musique classique. Eh bien écoutez, c'est un grand événement. Nous allons rendre hommage au Chevalier de Saint-Georges qui, comme chacun sait, fut un grand homme, un grand homme devant l'histoire, devant la nation française et devant ses compatriotes. Et nous avons tenu justement à saluer cet homme d'excellence, ce parcours d'excellence, grand excrimeur, mais surtout grand compositeur et grand violoniste, et chef d'orchestre. Nous avons donc tenu à saluer ce parcours d'excellence en lui rendant hommage, en lui dédiant donc un festival où ses œuvres, ses compositions seront donc jouées, interprétées par ce qui se fait de mieux au niveau du registre de la musique classique contemporaine. Dirigée par l'illustre chef d'orchestre américain Marlon Daniel, la musique classique arrive à trouver son public en Guadeloupe, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il y a un public pour cette musique ici, et cette musique est également enseignée dans différentes écoles. Nous sommes en train justement de faire un travail de structuration de ces écoles, à travers le pôle régional des arts du spectacle. Nous visons à faire valider, par la validation des acquis de l'expérience, un certain nombre de diplômes pour les enseignants de ces écoles, de telle sorte que nous puissions arriver à terme à la création d'une école régionale de musique ou d'un conservatoire régional de musique. La deuxième édition du Festival international de musique Saint-Georges se tiendra du 15 au 20 mars dans divers lieux emblématiques de l'île. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La ferme des marées rouvrent ses portes, la viande n'était pas contaminée au chlordécone. La Guadeloupe est devenue le 11e membre de l'OECO, quel est l'enjeu de cette adhésion ? Et enfin, nous vous avons parlé du Festival de musique Saint-Georges, une véritable vitrine culturelle pour la Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly pour votre édition du week-end. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada –